Et bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, c'est un super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'était de base pas prévue. Mais bon là, j'ai vu qu'il y avait une grosse nouveauté de chez Ryzer et là je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse la vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire sur le niveau des likes et des commentaires. Et avant qu'on commence tout ça, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo 10 idées de cadeau de Noël pour 2019 de 50 à 500€. C'est une vidéo très intéressante qui va sûrement vous aider. Et oui, Ryzer ont sorti un nouveau produit encore une fois. Le dernier produit, il me semble qu'ils avaient sorti, c'était une boisson énergisante. Et vous allez me dire, mais Pez, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme type de produit ? Tout simplement, vous le voyez à l'image. Ils ont sorti une nouvelle coque pour téléphone. Déjà, ils l'ont sorti pour leur propre marque qui est le téléphone Ryzer Phone 2. Il est disponible aussi pour tous les derniers modèles d'iPhone, c'est-à-dire de l'iPhone X à l'iPhone 11 Pro Max. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà à vue d'œil, la coque est vraiment magnifique. On a un contour en vert, alors je ne sais pas si on peut personnaliser tout ça. Sinon, de base, elle est de couleur noire avec des petits trous d'aération. Ça, je vais y revenir après. Pareil pour le prix, je vais pouvoir vous le dire après. Déjà, quel est le modède de cette coque ? Ils l'ont surnommée Artec. Franchement, ça sort un peu de l'ordinaire. Et vous allez voir qu'il existe deux versions, la version Slim et la version Pro. Déjà, si je descends un peu, on a les versions de téléphone qui sont juste ici, qui sont disponibles. C'est-à-dire Razer Phone 2. On a l'iPhone XR, iPhone X et ainsi de suite, jusqu'à l'iPhone 11 Pro Max. Et voici les deux versions qui sont disponibles en termes de coque pour Razer. C'est la Razer Artec Slim. On a Razer Artec Pro. Et sinon, on a une gamme Pro, encore une fois, mais THS. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais je vous rassure, il n'y a que deux versions. Donc voilà à quoi ressemble la gamme Slim. Donc honnêtement, ça ne protège que l'arrière du téléphone et pas les contours, je tiens à le préciser. Et là, juste à côté, on a la gamme Pro, où ça protège l'arrière du téléphone ainsi que les côtés. Et je n'ai pas regardé, mais normalement, on a plusieurs coloris qui sont disponibles. Là, déjà, on a la couleur blanche, on a rose et deux couleurs noirs et verts. Ça nous assure que ça tient contre les égratignures. Ça, ça reste à voir. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste cette coque, sachant que j'ai déjà l'iPhone 11 Pro Max, donc ça pourrait coller ensemble. Après, j'attends de voir si la vidéo fait beaucoup de vues et si vous êtes déjà chauds à ce que j'achète tout ça. Ça nous dit que c'est conçu pour amortir les chocs. C'est un peu le but d'une coque, j'ai envie de dire. Mais dites-vous qu'à l'heure actuelle, il existe des coques pas très chères, mais ça ne fait pas trop le taf. Que là, je ne vais pas tarder à vous dire le prix, ça reste quand même cher. Mais c'est une coque qui reste de qualité. J'ai déjà regardé des vidéos anglophones. Et je tiens aussi à le rappeler que je suis le premier YouTuber français à vous présenter les nouveaux produits de chez Razer. Et si j'ai mis Rhinoshield dans le titre, ce n'est pas pour rien. On va faire une comparaison, je vais donner mon avis de ce que j'en pense. Et là, on va parler un peu des nouveautés en concernant la coque parce qu'il y a des choses nouvelles. Déjà, pour commencer, c'est une coque qui est conçue à la base pour les téléphones qui surchauffent. Ça peut être pratique pour l'été. Vous savez très bien que l'été, les téléphones, ça surchauffe de malade. Et bien avec cette coque-là, ça va éviter les surchauffes. On voit bien qu'il y a des trous d'aération qui permettent d'évacuer un peu la chaleur. Franchement, j'ai très bien aimé ce principe et c'est pour ça que je vous tourne la vidéo. Parce que c'est une coque qui sort un peu de l'ordinaire. Ça nous dit bien que c'est fait pour dissiper la chaleur pendant une utilisation intensive. Et une grosse nouveauté de la part de Razer, c'est que la coque est rechargeable sans fil. Et ça, ça s'annonce vraiment bien. Là, je vous montre un peu la différence entre la coque Slim et la coque Pro. Voilà, donc je descends un petit peu, vous voyez un peu. Je vous invite à mettre pause. Razer ont vraiment tout prévu. Ils ont même mis un verre trempé en vente. Je pense que vous voulez savoir le prix de cette coque. Enfin, du moins, des deux coques qui sont disponibles sur leur site. D'ailleurs, je mettrai tous les nés en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc, on va se rendre sur acheter. Par exemple, si je veux prendre la version Slim, on va voir combien ça me propose en termes de prix. La version la moins intéressante de chez Razer est à 34,99€. Ça reste très cher. Mais dites-vous que la qualité est au rendez-vous. J'ai regardé des vidéos anglophones et je peux vous dire que c'est une tuerie. Et je crois même que c'est plus cher que les coques de chez Rhinoshield. De base, il me semble que Rhinoshield, leur coque, c'est à partir de 30€. Donc, c'était tout pour la version Slim. On va regarder maintenant la version Pro. Là, c'est à 44,99€. Ça reste très cher. Mais dites-vous qu'il y a de la technologie derrière et des nouveautés. Là, je vais pouvoir comparer sans plus tarder avec la gamme Rhinoshield. On a la version Solid Suite, Crash Gar NX. On a Mode NX aussi. Il y a Playproof. Donc, je vais comparer entre les coques Razer et les coques Rhinoshield. Et là, je me suis rendu sur le store Amazon.com. Et là, on peut voir que la coque Razer est à 30$. Je ne sais pas ce que ça représente en euros. Mais je pense que c'est le même prix que sur leur site internet. Là, je pense que je vais prendre la même coque que j'avais acheté auparavant. On va prendre iPhone 11 Pro Max. Noir classique. On peut choisir les couleurs. Je ne sais pas si le prix change. Non, normalement, le prix ne change pas. Ah si, si on choisit ce modèle-là ou une autre version. Eh bien, là, au lieu que ça soit à 30€, c'est à 40€. Alors, niveau prix, je trouve que ça se rapproche un peu de Razer. Malgré que c'est quand même un poil moins cher. En fait, Rhinoshield se base sur le design des coques. Et plus le design sera bien et plus le prix va augmenter, bien évidemment. Et Razer, eux, ils se basent un peu sur la gamme de coques. En gros, si on prend la gamme la moins bien, eh bien, le prix va être moins cher. Et si on prend la gamme la plus mieux, eh bien, le prix sera le plus cher. Avant que je termine la vidéo, est-ce que les coques Rhinoshield sont mieux que celles de Razer ? Moi, je trouve que c'est identique. Si vous le faites tomber à 10m de haut, 3m de haut, ça sera pareil. La marque Rhinoshield sont très bien réputées par leur qualité. Et là, franchement, je dis que c'est pareil niveau résistance. Après, si vous prenez la gamme Slim, eh bien, je pense que ça sera moins bien que les coques Rhinoshield. Mais si vous prenez la meilleure version, eh bien là, je pense que c'est identique par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire ça au niveau des likes et des commentaires. De vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, sur ce, je vous laisse, c'était PES. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501